L'éditorial du Figaro Retour sur Terre par Fabrice Naudet-Langlois La croissance ne sera donc pas au rendez-vous, Bruno Le Maire a choisi de l'admettre, enfin dimanche soir à la télévision. Cela fait des mois que les différents instituts de conjoncture et les organisations internationales, le FMI, l'OCDE, l'OFCE, Rexcode, la Banque de France, alerte, le PIB du pays progressera cette année un rythme possif autour de 0,5% selon les pessimistes, au mieux de 1% pour les plus optimistes. Or, le gouvernement a bâti son budget 2024 avec une hypothèse de croissance de 1,4%. La traduction de ces chiffres abstraits, ce sont des milliards d'euros de recettes fiscales de moins que prévues dans les caisses de l'État. Pas question de laisser encore déraper le déficit public qui place déjà la France parmi les 5 États membres de la zone euro au budget les plus déséquilibrés. La trajectoire actuelle des finances publiques nous conduira déjà à devoir dépenser en 2027 plus de 80 milliards d'euros pour payer la charge de notre dette colossale. Ce sera alors le premier poste de dépense du budget de l'État. Une absurdité alors que le pays doit investir dans l'éducation, la transition écologique et numérique ou encore muscler sa défense. Alors, augmenter les impôts, les voix à gauche, surtout mais pas seulement, ne manquent jamais pour suggérer cette solution. Emmanuel Macron veut tenir son cap du pas de hausse d'impôts. La France, faut-il le rappeler, détient le record des prélèvements obligatoires. Les agences de notation financière nous attendent au tournant. Une dégradation de la note du pays ne serait pas qu'à faire de financiers hors sol. Elle se traduirait par une poussée de fièvre sur les taux d'intérêt auxquels l'État emprunte sur les marchés, soit des milliards d'euros supplémentaires à dépenser pour rembourser notre dette. Quand bien même, à l'approche des élections européennes et des JO, la tentation de satisfaire les revendications en cascade à coups d'enveloppes d'argent public est grande, il n'y a pas d'alternative. Il faut faire des économies. De vraies économies, maintenant, pas demain. Il n'y a pas d'alternative.